Bah alors mes p'tits punkos bananos, qu'est-ce qu'il se passe, le vivre ensemble tout ça ? Il y a des communautés qui savent très bien user de leur capacité de nuisance. Alors ça, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont exemplaires en la matière. Et vous avez découvert ça. Alors ça accable ou ça accable pas ? C'est la question qu'on se pose là, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? En tout cas, je ne veux pas vous accabler. Cette vanne est sponsorisée par les années 80 et Raymond De Vos. D'accord ? F2 News tous les jours, midi 20h, 18h. Et peut-être une petite vidéo bonus plus tard, à 21h, quand j'ai envie. Peut-être pas, on verra. En tout cas, la période de Noël arrive, donc peut-être que je vais repartir sur 3 vidéos par jour. On va voir, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, les amis, il y a des petits rêvos, là. Des copains, ils faisaient une petite teuf, une teuf. Tout, 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 tout. Et à côté, j'étais dans un hangar ou je sais pas quoi. À côté, il y avait des gens du voyage. Mais là, ils avaient décidé de ne pas voyager. Ils avaient décidé de se caler et de faire un petit dodo. Faire griller quelques hérissons et voilà. Boire un peu de pastis. Mais voilà. Eux, ils n'aiment pas le tout, 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 tout. Alors, ils ont débarqué à la teuf sans être invités, sans payer leur place. 108-6, sans rouler, rien, d'accord ? Avec des fusils, des barres de fer. Et ils ont pété la gueule à tout le monde. Ils ont cramé le truc, etc. Ils ont pendu des chats, enfin, le truc terrible, quoi. Et les policiers, ils n'ont rien fait, a priori. Donc voilà, c'est un petit peu triste, quand même. Il y a des gens, ils n'ont pas été très contents. On va regarder ce qui s'est passé. Mais voilà, le vivre ensemble n'est pas à son meilleur. N'est pas à son prime, en ce moment. Bon, a priori, a priori. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, la rave de Brie, près de Rennes. Il est vilaine, encore Rennes. En ce moment, dis donc, Rennes, ça bouge bien. Oh là là, ça bouge. Ça bouge, c'est vivant, c'est jeune. Et rassemblant trois villes, Tuffers, dans un hangar désinfecté, a viré au cauchemar dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2024. Très énervés par le bruit de la musique, une trentaine de gens du voyage se trouvant à proximité se sont invités très violemment à la fête. Près d'une centaine de pompiers et 60 gendarmes ont été mobilisés et huit festivaliers blessés ont été évacués sur le CHU de Rennes. Alors, a priori, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas eu d'appel à la haine sur Facebook. A priori, quand tu maîtrises ta capacité de nuisance et que tu es déterminé à aller jusqu'au bout, la République te respecte. J'ai souvent cité les gitans, je me souviendrai toujours, les gitans, enfin les gens du voyage, eux, ils sont vraiment experts en la matière. Quand ils veulent un terrain et que la gendarmerie intervient pour essayer de les arrêter, les mecs, ils se mettent torse nus, ils bloquent une autoroute, ils sortent des fusils, ils ont le terrain en fait. Le préfet arrive pour leur serrer la main et dire oui, on va trouver une façon de s'arranger, messieurs, messieurs, dames, voilà. Les mecs, ils sont nos limites. Et quand tu es nos limites, en France, on te respecte. Parce que, en gros, s'il y a débordement, ça va plus nuire à la République que les concessions qu'elle va t'accorder. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et aussi, il y avait cette histoire d'un mec qui était en taule parce qu'il avait fait un truc très grave, ils ont pris la gendarmerie d'assaut, je ne sais pas quoi, et le mec a été autorisé à sortir pour le mariage de son frère ou je ne sais pas quoi. Les mecs, ils ont pris d'assaut le comico, avec des fusils et tout, je ne sais plus exactement l'histoire. Ils ont fait, bon, d'accord, on le laisse sortir. Vous vous rendez compte, quand même ? Vous vous rendez compte dans quel pays on est ? Alors que toi, tu vas faire un post Facebook où tu vas rouler à 55 km heure. Je peux te dire que, mon ami, la sévérité implacable de la République va s'appliquer sur ton petit cul. Ça va être... Je vais retrouver mes jeunes années, tu vas voir. Ok. Faites quelque chose. Ils sont en train de détruire mon camion et il y a mon chien à l'intérieur. Ils vont le tuer. Ce dimanche 3 novembre 2024, un peu avant 3 heures du mat, ce tuffeur paniqué demande de l'aide aux gendarmes. Depuis samedi matin, il est l'un des 3000 participants à la rave et s'est installé dans un grand hangar désaffecté près de la 4 voies Rennes-Angers sur la commune de Bree. On les a vus arriver avec des bâtons, des couteaux et d'autres armes, témoigne un tuffeur encore sous le choc. Nous sommes venus là pour faire la fête, pas pour se faire taber dessus. Quelques heures avaient déjà eu lieu dans la journée avec des gens du voyage visiblement très agacés de la présence de la rave. Ok, ok, ok. Ça me fait penser à un son que j'avais fait avec... avec un mec et qui s'appelle Tonfa, pour ceux qui connaissent. Allez le réécouter. Je ne sais pas si il est dispo. Oui, j'ai vérifié. Tonfa, T-O-N-F-A. Le couplet du mec avec Keshfit. Allez voir. Ok. Alors, les images de l'attaque sont très confuses. On voit des mecs crier. Arrêtez ! En fait, il y a les gens du voyage qui sont en train d'arriver derrière la grille. J'imagine qu'ils ont déjà acheté des trucs, insultés ou même tapé des mecs. Après, on ne voit pas grand-chose en vérité de l'attaque en elle-même. On voit que les festivaliers avec des gros hackables, des anarchies et tout. Bon, voilà. On comprend à qui on a affaire. Ils ne sont pas très bien parce que ça doit être ultra violent en face. Ok. Et ils demandent aux policiers de les protéger. Les policiers, du coup, ils ne savent pas trop parce qu'il y a 3000 personnes d'un côté, 30 gens du voyage de l'autre. Et il y a surtout les vidéos des conséquences. D'accord ? Il y a cette vidéo, par exemple, qui est un peu bizarre, je trouve. Honnêtement, je ne veux pas faire le complotiste ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il ne pleure pas au début, en fait. Qu'il ne pleure pas au moment... Il n'était pas en train de pleurer au moment de déclencher. J'ai l'impression qu'il se met vraiment à pleurer. Voilà. Quand... Il y a quelque chose qui change, en fait, dans son visage. Peut-être qu'il était concentré à appuyer sur le bouton et qu'il pleurait déjà avant, je ne sais pas. Mais voilà, le mec, il s'est fait péter son camion et a priori, les attaquants ont pendu son chat. Alors, on ne voit pas son chat pendu, heureusement, parce que ce serait un petit peu glauque et choquant. Mais voilà, a priori, ils ont tué son chat et ils n'ont pas tué que son chat, ils ont tué plusieurs animaux. Donc voilà, c'est terrible. Franchement, si c'est vrai, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Buter les animaux des gens, je veux bien qu'ils s'appartent en bagarre et tout. Enfin, je veux bien. Je peux encore comprendre avec des gens un petit peu violents et un peu limités qui n'arrivent pas à se faire entendre et qui sont habitués à escalader dans la violence. qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu hors limite, on va dire. Mais s'attaquer aux animaux de compagnie, c'est vraiment un move de FDP. Donc, si c'est avéré que c'est vrai, c'est franchement dégueulasse. Franchement, les gens du voyage, vous en sortez vraiment pas grandis. J'attends de savoir si c'est vrai. Peut-être, moi, je pense que c'est peut-être une possibilité que ce soit les festivaliers qui ont fait passer ce message, cette stratégie de com pour dire, voilà, ils ont tué nos animaux. Peut-être qu'il y a un animal qui s'est sauvé, voilà, tu vois, et qu'ils ont... Je sais pas, j'en sais rien. J'attends de savoir si c'est avéré. Si c'est avéré qu'ils ont vraiment tué des animaux de compagnie, franchement, ça a beau être des zadistes, les mecs, des gauchistes et tout, franchement, soutien à 200%, ça se fait pas, ça se fait juste pas. D'ailleurs, on m'a beaucoup demandé de commenter l'affaire de Squirrel, enfin, de l'écureuil aux Etats-Unis, la Peanuts, pour ceux qui savent et qui voudraient que j'en parle, je vais vous en parler très rapidement. OK, il avait l'air très mignon, l'écureuil, mais c'est un animal sauvage, voilà. Tu peux pas laisser les gens prendre des animaux sauvages chez eux. Et cette politique de l'euthanasie systématique, elle est appliquée aussi en France. Il y avait un mec qui avait pris un sanglier, il était très mignon, le sanglier, il se comportait comme un chien, il a été euthanasié. Pareil pour les biches, pour tous les animaux sauvages. Et en vérité, c'est la seule chose à faire. Parce que si tu laisses les gens recueillir des animaux, même des bébés, animaux sauvages et puis les élever comme des animaux domestiqués, OK, très bien, ça peut très bien se passer. Mais après, c'est sur les réseaux et puis ça donne envie à d'autres de le faire. Là, rien que cette histoire d'écureuils aux Etats-Unis, il y a des centaines de personnes qui vont avoir des écureuils maintenant. Et du coup, c'est pas bien. C'est une très mauvaise chose parce que ce sont des animaux qui ne sont pas faits pour être domestiqués. Et en plus, pour les capturer, pour les avoir, il y a des choses qui vont être faites qui ne sont pas appropriées. Des mauvaises choses. Tuer, voler les bébés dans les nids, etc. Et du coup, il y a des gens qui disent on aurait pu le placer l'écureuil. Bah non. Parce que, en gros, tu te dis aux gens si vous recueillez ou si vous achetez un animal sauvage, au pire, il sera placé. Vous allez vous en récupérer quelques années et si on vous grille, il sera placé. Non. Il faut être ultra ferme. Si vous prenez un animal sauvage, même s'il est bébé, abandonné, qu'il est en train de mourir de faim, il sera euthanasié à terme. Et c'est la seule chose à faire. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour avoir un animal sauvage, il faut avoir une autorisation de l'État, des services qui sont destinés à gérer ce genre de trucs. Et c'est normal. Et j'ai beau adorer les animaux, j'ai beau trouver cet écureuil et ce raton laveur qui ont été tannésiés très mignons et effectivement, ce n'était peut-être pas la priorité. Mais voilà, force est de constater que c'est la seule chose à faire quand on est raisonnable. Parce que sinon, tout le monde peut prendre des animaux sauvages. Voilà, excusez-moi, mais on m'a tellement demandé de commenter ça, je le fais dans cette vidéo. Et pourtant, j'adore les animaux, ça n'a rien à voir. Ils ont pendu mot au chat, j'ai plus rien. Regardez. Ils ont tout cassé. Regardez. Alors l'État de ça... J'ai pas l'impression que ce soit non plus dévasté, mais ouais, il y a un peu de bordel. Ils ont cassé mon camion. J'ai plus rien. Et en plus, ils ont pendu mot. Ils m'ont tapé dessus. Regardez. J'ai le bras fêlé. Ils m'ont tendu un coup de bâton et tout. Les orgas, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi les orgas, s'il vous plaît. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est sous substance, peut-être que ça... Mais honnêtement, je trouve cette vidéo un peu bizarre. Soit il joue la comédie, soit il est peut-être sous substance et ça fait que ses émotions sont décuplées, je sais pas. Ou alors peut-être qu'il est comme ça, mais je trouve ça un peu inapproprié. Après, il doit être désespéré si vraiment ils ont tué son chat, etc. Ok. En tout cas, il y a six jours, il était un peu plus à câble et il était en meilleure forme et on va plutôt rester sur cette image de lui. La jeunesse emmerde de Front National. La jeunesse emmerde de Front National. Et il avait déjà le bras abîmé, en fait, bizarrement. Tu vois ? Il a déjà le bras abîmé, là. C'est bizarre. Enfin, je sais pas, je trouve sa vidéo et tout ce qui entoure ce mec est un peu bizarre. Et il avait un chien aussi. Là, il n'y a plus de chien. C'est bizarre. Là, il avait un chien qui est très mignon d'ailleurs. Et voilà, il n'y a pas de chat. Bon, je sais pas, je sais pas. En tout cas, il a mis son compte TikTok en privé et on lui souhaite de continuer d'emmerder le Front National et de continuer de vivre sa meilleure vie. Mais voilà, loin des gens du voyage qui l'ont agressé et qui pourraient très bien recommencer. D'ailleurs, on ne vous félicite pas, messieurs, mesdames, gens du voyage. Voilà. Donc, est-ce que cette histoire d'animaux va être confirmée ? En tout cas, il y a eu huit blessés. C'est beaucoup. Maintenant, il faut voir la gravité des blessures. Étant donné qu'il y avait 3000 personnes et 30 de l'autre côté, armés, etc. Quand même, ça va, c'est pas un bilan trop, trop, trop important. Ça aurait pu être bien pire. On souhaite à tout le monde de se remettre aux gens du voyage de continuer de prendre des terrains qu'ils n'ont pas le droit de prendre, consommer l'eau et l'électricité gratuitement et peut-être pour certains d'entre eux aller visiter quelques pavillons aux alentours, etc. Et on continue de verser des aides sociales aux tuffeurs pour vivre leur meilleure vie et aller passer leur semaine sous tase, dans la boue, jusqu'aux genoux, des boutons plein les mollets et une douche tous les 15 jours. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, c'est la France, c'est le vivre ensemble, on adore ça. A plus tard tout le monde. Ciao ! Et puis, peace ! Happy Nut, le petit écureuil. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada